Combien d'apports faut-il mettre à la banque lorsque tu t'apprêtes à faire un investissement immobilier ? C'est la question à laquelle je vais apporter des éléments de réponse dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place et que ça ne soit plus toi qui bosse pour gagner de l'argent. Alors c'est bien beau, les belles phrases comme ça, ça fait bien comme ça. Mais en vérité, c'est des processus qui sont lents, qui sont longs, qui se prennent au long cours. On met des briques, une par une, petit à petit, et puis on profite en quelque sorte de ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire que ton mur, il ne va pas se construire d'un seul coup, il se fait petit à petit avec le temps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles lorsqu'on fait de l'immobilier, eh bien, il ne faut pas hésiter à essayer de commencer le plus tôt possible parce que le temps est ton ami. Si tu veux comprendre vraiment pourquoi, eh bien, il faut regarder la vidéo que j'ai faite sur l'effet de levier parce que c'est vraiment très important de vraiment comprendre ce truc-là. Sachant par ailleurs que si tu te poses cette question de savoir combien il faut mettre d'apport pour ton investissement immobilier, c'est parce que tu n'as pas compris le fonctionnement d'effet levier. Ça, c'est clair. Et je le sais parce que j'ai vécu la même chose. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va se décomposer en quatre parties. La première partie, on va parler de l'argent, de l'apport qu'il faudrait mettre dans le cadre de l'achat de ta résidence principale. D'accord ? Ensuite, on va faire la même chose en montant d'un cran, en montant d'une échelle, en ce qui concerne l'investissement immobilier locatif. On va parler de la situation actuelle, du contexte actuel. Et pour finir, on va parler de moi, mon vécu et comment j'ai traversé un petit peu tout ça, les choix que j'ai faits qui n'ont pas systématiquement été des bons choix, mais qui se sont révélés pas si bêtes que ça à la fin. Mais si tu ne l'as pas fait, dépêche-toi de vite. Allez, téléchargez le guide des techniques frugalistes. C'est un guide qui est gratuit. Dans ce guide, il y a 80 pages avec des techniques, des conseils et des recommandations pour que tu réussisses à faire des économies, à réduire tes dépenses sans te priver. D'accord ? C'est bien parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle plutôt investissement, investissement, diversification, donc trois sources d'investissement. Par exemple, la bourse immobilier, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bien évidemment, on est dans la case immobilier et investissement, et même plus précisément, banque, en fin de compte. Tu vois, on parle de sous-sous. Mais il faut aussi apprendre à vivre en dessous de tes moyens, sans quoi tu ne parviendras jamais à t'enrichir à long terme. En plus, c'est bon pour ton porte-monnaie et c'est bon pour la planète. En général, quand on fait des économies, c'est un cercle vertueux. C'est parti, on va parler maintenant de ta résidence principale. Alors, n'en déplaise à quelques-uns, je sais que ça va faire grincer des dents, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas l'habitude de tordre la réalité, donc on va se dire les choses. Ta résidence principale, ce n'est pas un actif. Ta résidence principale, c'est un passif. Un actif, je le rappelle, c'est quelque chose qui produit de la valeur. D'accord ? Qui produit de l'argent par rapport à un passif qui ne va pas produire de valeur, qui ne va pas produire d'argent. Exemple d'actif, on pourrait parler par exemple d'un immobilier, d'un bien immobilier que tu vas mettre en location et les loyers vont permettre de couvrir les traites de remboursement à la banque, les intérêts d'emprunt aussi, la fiscalité, les frais de copro, les travaux, machin, tout, 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 tout. Donc du coup, tu gagnes des sous, c'est quelque chose qui produit de la valeur, tu as gagné un actif. Par opposition à ça, un passif, c'est quelque chose qui nous perd de sa valeur au fur et à mesure du temps. Exemple de passif, un téléphone, exemple de passif, une télévision, exemple de passif, ta bagnole, à peine t'es sortie de la concession, elle a déjà perdu 20%. Voilà, ça c'est des passifs. La bonne dette et la mauvaise dette. Ensuite, c'est un peu la même histoire que le bon et le mauvais chasseur, tu sais. La bonne dette, c'est celle qu'on va contracter, on va lever de la dette, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, pour investir dans des actifs, donc s'enrichir grâce à de la dette. La mauvaise dette, c'est celle qu'on va contracter, qu'on va acquérir pour parvenir pour s'acheter des passifs, des choses qui perdent de leur valeur. Ce qui fait qu'en fin de compte, le coût de la dette va se rajouter au coût du passif. Admettons que tu t'achètes la dernière télé 8K de chez je sais pas quelle marque, avec 32 millions de pixels, cette télé 8K, bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, pour l'instant, il n'y a quasiment rien à la télé en 8K, donc déjà, ça va te servir à que dalle, et puis tu vas la payer super cher. Donc c'est bien, tu vas te faire plaisir à ton égo, etc. Mais bon, en revanche, il faut bien comprendre un truc, c'est que ta télé, elle ne va faire que perdre de sa valeur, elle ne produira pas de valeur, pas d'argent, sauf à ce qu'il te passe par la tête l'idée d'aller la louer, en l'occurrence, à ce moment-là, si ça permettait de t'enrichir sur le temps, elle deviendrait une source de revenu, un actif, bien évidemment. Ce qu'il faut faire pour réussir à s'enrichir, bien sûr, c'est de limiter tes passifs et d'augmenter tes actifs. OK, là, je pense que là aussi, tout le monde est à peu près d'accord. Et de tuer, de supprimer le plus possible les dettes qui sont faites pour acquérir des passifs, d'accord ? Par rapport, par opposition à celles qui vont servir à financer des actifs. Donc, il faut absolument éviter des dettes pour t'acheter ta maison, puisque ta maison est un passif. Encore une fois, je suis désolé, mais la maison, c'est un passif, elle ne produit pas de valeur. En plus, tu ne peux rien défiscaliser, tu peux, enfin, quasiment rien, tu vois ? Je veux dire, tu fais des travaux, c'est pour toi. Tu ne peux même pas déduire les intérêts d'emprunt. Quand tu fais ta feuille d'impôt, tu ne peux rien faire. Donc, voilà, elle va faire, elle va nécessiter de l'entretien. Alors, certes, elle peut te permettre de gagner de l'argent avec le temps. Bon, d'accord, parce qu'elle va peut-être prendre de la valeur. Mais à ce moment-là, on ne se place pas dans une optique d'investisseur, on se place dans une optique type spéculateur. Alors, je sais bien, il y a aussi des stratégies avec des gens qui vont acheter une maison en résidence principale, la retaper, la revendre, et puis continuer comme ça, parce qu'en faisant de cette manière-là, ils ne sont pas imposés sur la plus-value. Bon, c'est des stratégies, mais c'est vraiment des... Je ne sais pas, en tout cas, la manière avec laquelle j'aborde les choses personnellement. Et encore une fois, je ne suis pas contre le fait de s'acheter sa résidence principale. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut peut-être pas commencer par acheter ta résidence principale, parce que du coup, toute ta capacité d'endettement, du moins une grande partie, va passer dans cette résidence principale. Et donc, du coup, tu es un petit peu bloqué pour aller faire des investissements autres et lever de la dette pour autre chose. Il faut limiter cette dette pour la résidence principale. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre beaucoup d'apports le plus possible. D'accord ? Attention, il faut quand même garder ton matelas de sécurité, ta réserve d'argent. Je recommande toujours de préserver 6 000 à 8 000 euros sur un livret A pour les avoir à disposition là, maintenant, tout de suite. Ça n'est pas un investissement, c'est un matelas de sécurité, une réserve d'argent. C'est ton sommeil, en fin de compte, que tu t'achètes ni plus ni moins. Donc, résidence principale, petite dette, et donc, à ce moment-là, gros apport. Deuxième situation, là, on monte d'un étage. On va parler de l'investissement immobilier locatif rentable. Supposons que tu vas acheter un appartement, idéalement à deux pièces, ou peut-être des garages. Ce sont des choses qui sont assez faciles à louer en général. Bon, tu vas faire les choses bien et tu vas te débrouiller pour que les loyers permettent de couvrir les traites de remboursement à la banque, le coût du crédit, la totale, tu vois, vraiment, les frais de copro, les travaux et tout. À ce moment-là, donc, tu gagnes un petit peu d'argent. C'est ça qui est génial parce que finalement, ça te permet d'acquérir un bien immobilier avec l'argent des autres, en l'occurrence celui de la banque. Et le crédit, à la limite, tu t'en fiches que ce soit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisque ce n'est pas toi qui le rembourse, c'est le locataire. C'est donc, bon, voilà. Après, sauf à ce que tu sois pressé, qu'il soit vite remboursé pour peut-être faire d'autres choses plus tard. Mais sinon, dans le principe, si ton but, c'est vraiment d'acquérir le bien, moi, ce que je recommande, c'est de bénéficier au maximum de l'effet de levier. Si tu n'as pas parfaitement compris, encore une fois, va revoir la vidéo sur l'effet de levier. Ça va vraiment te permettre de saisir pourquoi la longueur du levier qui va te permettre d'acheter des biens que, normalement, tu ne pourrais pas acquérir, eh bien, en fin de compte, il va s'agir du nombre d'années de ton crédit immobilier. Et plus le crédit sera long, plus les traites de remboursement seront petites, d'accord ? Et donc, plus tu auras de chance, je te le souhaite, si tu fais bien tes calculs, d'être en flux de trésorerie positif. C'est essentiel. Je te mets d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo qui te permettra d'aller sur mon simulateur de crédit immobilier. Il est complètement gratuit, tu peux aller faire un tour sur mon site internet. Je t'invite vraiment, si tu veux faire tes simulations, ça va probablement t'aider. Deuxième stratégie, donc, le moins d'apport possible pour essayer de faire ça sur la longueur, ok ? Et c'est bien, c'est tout à fait possible. Moi, plusieurs fois, je suis parvenu à me faire financer à 110%. C'est génial, parce que tu ne sors pas un copec, la banque, elle va payer le bien, tu vois, pour l'achat, plus les frais de notaire, plus éventuellement des travaux, si tu as affaire, tu vois, c'est top. Et c'est encore possible, même dans le contexte actuel. Donc, on va arriver sur, maintenant, la troisième partie de cette vidéo, dans laquelle, justement, je t'en parlais, le contexte actuel. Bon, le contexte actuel, on est dans un contexte où l'argent coûte que dalle, quasiment. Et nous sommes même dans un contexte où, malgré les conditions très bizarres, etc., que nous connaissons tous, eh bien, il y a encore des banques qui font des financements à 110%. Il y a l'un des membres de ma formation, que je salue, Aurélie, justement, qui m'en avait parlé, et qui me disait qu'elle avait été en contact avec un banquier, récemment, avec son conjoint, et donc qu'ils étaient parvenus à avoir des offres à 110% de financement. Donc, c'est cool. Et ça, c'est des choses qui datent de la semaine dernière, tu vois. C'est frais. Ce n'est pas des trucs d'il y a un an et demi ou deux ans. Donc, à la limite, moi, j'ai envie de te dire, plus tu feras des taux longs, que ce soit pour ta maison ou pour un investissement immobilier, plus ça va te permettre de respirer, et puis d'être bien, d'être cool, quoi, tu vois. Et puis, en plus, il y a autre chose dont il faut que je te parle. C'est de l'inflation. Supposons qu'on ait un taux d'inflation d'environ 2% par an, qui sont les taux officiellement recommandés, machin. Je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil. D'ailleurs, je t'invite à aller faire un tour sur le site France Inflation si tu veux te rendre compte un petit peu des évolutions des taux d'inflation qu'on a pu avoir. Ce site, il est vraiment génial. Un taux de 2% par an, tu as bien compris, sur 10 ans, ça fait déjà plus 20%. Sur 20 ans, ça fait quoi ? Tu vois un peu ? Même si c'était 1%, sur 20 ans, ça fait 20%. D'accord ? Donc, je veux dire, ça veut dire que ce sera 20% plus facile de rembourser. S'il s'agit d'un investissement immobilier locatif, en plus, tes loyers, tu vas les calquer sur cette hausse. Donc, tu vas louer 20% plus cher au bout de 20 ans, et toi, ce sera 20% plus facile à rembourser. Et si on est sur un crédit avec des mensualités fixes, je ne parle pas des crédits à taux variables, évidemment, qui ont d'ailleurs quasiment disparu dans les banques. J'ai envie de te dire, je ne te prends pas la tête avec ça. Et j'avais discuté avec un conseiller en gestion de patrimoine, une conseillère en gestion de patrimoine, et qui m'expliquait que, en fin de compte, la somme d'argent qu'il faut mettre à la banque aujourd'hui, c'est celle que le banquier te demande, ni plus ni moins. Voilà, parce que tu as mieux à faire avec ton cash que de l'investir dans ton immobilier. Comprends encore une chose, c'est que quand tu fais un investissement, si tu mets du cash, si tu mets de l'apport, en fin de compte, ton cash, il est bloqué dans cet investissement. Et tu ne reverras ton argent, je suis désolé, mais là aussi, c'est la vérité, tu ne le reverras que quand tu sortiras de ton investissement. C'est-à-dire que lors de la revente, pendant toute la période, ton cash, il est bloqué, il est investi dedans. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas le mettre dans autre chose, tu ne peux pas le mettre ailleurs, peut-être dans des investissements qui, pour le coup, il y aurait des pépites à saisir, des choses comme ça. Ou peut-être pour faire de la bourse, des ETF, par exemple, tu vois, en essayant d'investir petit à petit, la méthode DCA, là aussi, je t'invite à aller voir la vidéo. Tu vois, un petit peu le genre de choses qu'on peut faire, la manière, l'approche avec laquelle il faut voir les choses. Donc ça, c'était le contexte actuel. Bon, maintenant, je vais te parler de moi, ce que j'ai fait, parce qu'en vérité, tout ça, tout ce que je suis en train de te raconter, quand j'ai commencé à investir, j'avais compris, mais alors, que dalle ! Mais alors, rien ! Et j'avais eu beau lire Kiyosaki et à suivre tous les mecs qui faisaient déjà des vidéos en France à ce moment-là, et tu vois, à me partir tous les bouquins, l'investissement immobilier pour les nuls et tout, machin, et bien ça, j'y avais pipé que dalle. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, quand j'ai commencé à faire mes investissements immobiliers, j'étais tellement flippé par le fait que je n'arrive pas à récupérer suffisamment d'argent en fonction de mes locations, etc. Peut-être parce que, justement, j'avais peur, peut-être aussi parce que je n'étais pas accompagné par quelqu'un de plus expérimenté, et puis probablement parce que je n'avais pas vraiment saisi, en fin de compte, la puissance de l'effet de levier. Donc, je mettais beaucoup de cash pour être sûr d'être en flux de trésorerie positif, d'accord ? Et donc, du coup, même la banque a été surprise de voir que je mettais 35 000 pour un achat de 90 000, tu vois ? Mais vous ne voulez pas mettre moins ? Non, 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 non ! Moi, je disais, non, non, je n'écoute pas le banquier, tu mets mon argent, tu vois ? Et en fin de compte, du coup, c'est bête, parce que mon argent, il était bloqué dedans. Mais attends, là où ça m'a finalement aidé avec le temps, c'est que j'avais une situation qui n'était pas super stable, puisque j'étais intermittent du spectacle. Donc, je n'avais pas de CDI, je n'étais pas fonctionnaire, je n'avais pas de revenu régulier, etc. Donc, finalement, grâce à ces premiers investissements, parce que quand je fais une boulette, je ne la fais pas qu'une fois, tu sais, on va pousser le truc, sinon ce ne serait pas drôle, eh bien, ça m'a permis, en fin de compte, d'avoir une énorme capacité d'emprunt, d'être vraiment, vraiment bien. Et donc, du coup, de permettre aux banquiers de me faire beaucoup plus confiance pour faire des achats immobiliers que cette fois, j'avais compris, entre-temps, j'ai financé à 110%, d'accord ? Et donc, je n'ai pas mis un copec dessus. Et ça, j'ai pu le faire, donc, de cette façon, plusieurs fois, tu comprends ? Et peut-être que si je n'avais pas commencé par faire ces premiers investissements dans lesquels j'ai mis beaucoup de cash au début, peut-être que je n'aurais pas pu réussir à faire mes investissements à 110% pour la suite. Peut-être, parce qu'en vérité, bon, on n'en sait rien, tu vois. Mais moi, je pense que ça a certainement pu permettre de sécuriser et de donner un contexte un peu plus stable, un peu plus établi. Voilà. Si je pouvais te faire un petit bilan de ce truc-là, c'est de voir en fonction de ta situation. Si tu es dans une situation où tu as un dossier qui est bof-bof, eh bien, ce n'est peut-être pas stupide de remettre un petit peu de cash sur l'investissement que tu envisages de faire pour dire que ça passe, tu vois. Mais, encore une fois, au demeurant, il ne faut pas en mettre trop, d'accord ? Je vais te dire ensuite, moi, ce que j'ai fait pour terminer vraiment sur mon cas personnel, c'est que les investissements sur lesquels j'avais mis beaucoup de cash, et même beaucoup trop, eh bien, je les ai revendus pour justement sortir mon cash, et puis, bah, prendre un petit billet au passage, quand même. Voilà. Et donc, avec mon argent, ça me permet de le mettre ailleurs, dans des choses, dans des financements, dans des actifs, que je ne pourrais pas normalement financer, bien évidemment, grâce à de la dette. Ton cash te sert à acheter les actifs que tu ne peux pas financer grâce à la dette. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre un petit peu quelle stratégie va peut-être coller en fonction de ton projet et de ta situation. Je rappelle que si tu veux aller plus loin, et si, en plus, tu as besoin peut-être d'un accompagnement, ou peut-être vraiment d'avancer beaucoup plus loin sur ton parcours, dans ton éducation financière, en fin de compte, eh bien, je propose un accompagnement personnel, d'accord, qui s'appuie sur une formation, dans laquelle il y a plus de 24 heures maintenant de vidéos, plus des séances de coaching privées entre toi et moi, plus des séances collectives. Voilà. Donc, si tu as la moindre question, eh bien, il ne faut pas hésiter à me contacter via les liens qui figurent en dessous de cette vidéo. N'oublie pas de me lâcher un pouce, de cliquer la cloche, de t'abonner à la chaîne, de... Voilà. Rejoins-nous. Et puis, pour le reste, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci.